Bonjour à tous, je vais vous raconter l'audition historique qui vient de se tenir au congrès américain de Anthony Fauci, le pape sanglant du covidisme. Une audition publique pour la première fois, il a craché le morceau sur pas mal de sujets. Vous allez voir, notamment, une phrase incroyable sur les injections, et puis il a essayé de se défausser. Donc il a ouvert la brèche à des responsabilités qui vont tomber en cascade derrière. Et il a essayé d'appeler à la censure aussi. Alors en face, vous parlez aussi du comportement des élus qui l'ont interrogé. Remarquable de pugnacité, ils ont bossé, de travail donc, de courage, d'énergie. Honnêtement, par rapport aux serpillères qu'on a au Parlement français, il y a un monde. Je vais vous donner des exemples. Moi, je les appelle un peu à se bouger les parlementaires. On attend la même commission d'enquête, ça fait 15 mois qu'elle travaille nuit et jour aux Etats-Unis sur ce sujet-là. Elle n'a pas fini. On a déjà pris beaucoup de retard en France. On y travaille, nous, pour essayer de les forcer à tout ça. Et en tout cas, si le 9 juin, on est élu par l'élection européenne. Moi, je suis tête de liste. Vous savez, ça, c'est le bulletin de vote. Notre liste, l'Europe, ça suffit. Si on est élu, je peux vous assurer que les Ursula et tous les autres, et en France, passeront sur le gris de la même manière. En tout cas, on y travaillera nuit et jour. Oui, justement, ça, c'est le bulletin de vote. Ce que vous recevez en ce moment dans les boîtes aux lettres, c'est la profession de foi. C'est ça, c'est le programme. On a voulu vous donner le programme. Il est bien écrit là. Ce n'est pas un bulletin de vote. Le bulletin de vote, vous le trouverez le jour J dans tous vos bureaux de vote. Vous inquiétez pas, il n'y a rien à imprimer. Mais ce sera le jour J partout, dans toutes les communes de France, Métropole, Outre-mer et pour les Français de l'étranger. Mais ce que vous recevez actuellement, c'est juste le programme. On ne vote pas avec le programme. On vote avec le bulletin de vote qui est le 9 juin, directement dans votre bureau de vote. Faites passer le message partout. Je le dis, il écrit partout. C'est important. Mais je voulais absolument que vous ayez le programme d'un boîte aux lettres. C'est à moindre des choses. Ce n'est quand même pas très respectueux de ne pas vous mettre le programme, je trouve. En tout cas, cette liste, clairement, elle veut la vérité. C'est la seule qui se bat par des actions concrètes. Plein de comptes, les SMS d'Ursula, les grosses manifs pour ce qui se passe en ce moment avec l'audition de Fossil aux Etats-Unis. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour cela, vous abonnez à cette chaîne en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne et c'est formidable en termes d'exposition des vidéos. Ça rend beaucoup plus virales les vidéos. Elles se diffusent mieux si vous n'êtes pas abonné. Et on contre la censure organisée par les institutions européennes, contre les réseaux sociaux pendant cette campagne. Donc, merci à vous pour ce petit abonnement. C'est un clic gratuit pour vous, simplement. Nos rendez-vous, il reste deux grands meetings. Je suis à Seclin, mercredi 5 juin, dans le Nord. Inscription sous la vidéo en description. Il y aura Marc Doyer, Myriam Palombage, en Frédéric Poisson avec moi-même. Inscrivez-vous, adhérent ou non adhérent. Et puis, le jeudi 6 juin, dernier meeting, Aix-en-Provence, il y aura Valérie Lopi aussi. Inscription sous la vidéo en description. Voilà, inscrivez-vous. Il y a aussi un grand meeting ce mardi 4 juin à Lyon. Allez voir directement les informations sur notre site, les-patriote.fr. C'est à Éculi. Allez-y directement, même dans l'inscrit. Voilà, ça va être formidable. Et puis, je vous attends, Patriote. Il faut aider maintenant à adhérer, radhérer, faire un don au mouvement. C'est les deux premiers liens sous la vidéo en description pour le faire. Les liens sont également dès maintenant sur les-patriote.fr. Notre site, il faut venir, il faut venir. Je vous en reparle en fin de vidéo, mais il faut venir dans cette grande dynamique extraordinaire. Bravo aux militants de col qui traquent sur le terrain. C'est extraordinaire. Aux référents, aux délégués, aux colissiers. C'est extraordinaire. Mais venez dans cette dynamique, vous faites un don pour nous aider à financer les 1 million d'euros que coûtent les européennes. J'en reparle en fin de vidéo. Alors, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors, il faut aussi le pape, pape sanglant, je dis moi, du covidisme, a été auditionné ce 3 juin pour la première fois en public au Congrès américain devant la Chambre des représentants, qui est une des deux branches du Congrès avec le Sénat, face à des élus très combatifs. Alors, d'abord, il faut dire que ça suit. Il y a eu au mois de mai, là, deux auditions qui ont été très utiles. Donc, on peut espérer que celle-ci le sera. Quand je dis très utile, c'est qu'il y a eu directement des décisions très concrètes derrière, dans la foule. C'est ce que j'appelle une audition utile, rappelée et expliquée par un grand article de Politico qui est sorti ce 2 juin. C'était des auditions à chaque fois face à cette commission d'enquête Covid à la Chambre des représentants américaines. Et d'abord, Politico note une évolution même des démocrates qui sont en train de devenir anticovidistes extraordinaires, qui ont maintenant des doutes sérieux. Alors, Politico l'explique. Je vais vous lire un extrait. Les démocrates ont vigoureusement, à l'époque, défendu la bureaucratie de santé publique, en particulier son chef, Anthony Fauci, lorsque les Républicains cherchaient à la démolir pendant la pandémie. Mais maintenant, dans une tournure inattendue, écrit Politico, les démocrates de la commission d'enquête de la Chambre commencent à se joindre à leurs collègues républicains pour se demander si les scientifiques soutenus par le gouvernement étaient entièrement transparents sur la recherche controversée sur les virus et si un conseiller de longue date de fois aussi contournerait peut-être les demandes de documents publics. Eh bien, dit donc, mieux vaut tard que jamais. Et Politico écrit qu'il y a un nouveau scepticisme démocrate. Je cite. Alors, efficacité d'une audition le 1er mai. A été auditionné quelqu'un de très important, Peter Dassac, devant la Chambre. Le 1er mai, donc, c'est le président de l'ONG Eco Health Alliance. Il a été démontré que, contrairement à ce qu'ils avaient dit jusqu'ici, ils avaient bien fait de manière illégale des recherches en gain de fonction pour améliorer, entre guillemets, des virus, notamment des coronavirus. Très, très grave. Immédiatement, ils ont annoncé dans la foulée la fin de toute subvention pour cette ONG. Donc, ça va être sa fin. Ça, c'est une décision concrète et utile. Deuxièmement, une autre audition plus récente encore, le 22 mai, de David Morens, qui a été un des principaux conseillers de Fauci pendant 25 ans. Et qui a avoué, pendant cette commission, parce qu'ils ont eu les documents par des perquisitions, qu'il avait utilisé une adresse privée, mail, Gmail, un courriel. Et il avait suggéré que Fauci aussi utilisait Gmail pour, je cite, mener des affaires gouvernementales. Bon. Et il a utilisé lui-même son propre mail personnel pour mener des affaires officielles, je cite, politico. Eh bien, écoutez, dans la foulée, il travaillait au NIH, National Institute of Health, les services de santé américains qui gèrent les pandémies. Il a été licencié, mis à pied immédiatement après l'audition. Après, il peut y avoir des suites judiciaires derrière. Attention, mais là, c'est déjà des décisions concrètes. Et en plus, il a balancé sur Fauci. Bon, on va voir comment il réagit celui-ci. Donc, deux auditions, deux décisions très fortes et utiles. Alors, maintenant, c'est Fauci sur le gris, ce 3 juin. D'abord, un, il lâche les siens pour se sauver. Extraordinaire. CNN a fait un direct pendant toute l'audition. Alors, même si j'ai trouvé des sources ailleurs, parce qu'il faut se méfier, CNN est très parti pris pro-Fauci. Donc, il fallait trouver aussi d'autres sources ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Mais ils ont déjà dit, ils ont été obligés de dire quand même des choses. Le 3 juin, le titre. Fauci dit qu'il souhaite, il soutient, pardon, il soutient la suspension du financement de l'ONG et Coels Alliance. Il avait passé son temps jusqu'ici à défendre cette ONG. Maintenant, il dit, OK, vous arrêtez de la financer, je soutiens. Hop, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est eux. Et il lâche dans le même temps David Morines, qui fut pourtant son principal conseiller pendant 25 ans. Ça montre la moralité de ces gens. Je vais vous lire un extrait, toujours de CNN. Pour Fauci, qu'un responsable du NIH utilise un courrier électronique non officiel est une aberration, je cite. Il a déclaré cela devant la Chambre ce 3 juin. Il a précisé que lui, à sa connaissance, il n'a pas utilisé de courrier électronique personnel pour faire des affaires publiques. Et il ne savait pas, avant cette enquête devant le Congrès, qu'un ancien conseiller principal des NIH avait utilisé son courrier électronique non officiel. Ce que vous avez vu, je crois, dit-il, avec le docteur Morines, est une aberration, a témoigné Fauci, faisant référence à son ancien conseiller principal. Les individus du NIH et du NIAID, que lui-même dirigeait, constituent un groupe d'individus très engagés. Ce seul cas que vous soulignez est une aberration. Seul cas, on verra. En tout cas, boum, ONG et Coralist-Agences, il la lâchent, son principal conseiller, il le lâche. Donc là, ça commence à sentir le roussi pour lui, quand on en est là. Alors, aveu sur les injections obligatoires. Vaccin, entre guillemets, injection. Je cite ce qu'il a dit, c'est repris même par CNN, ce qu'a dit Fauci. Je cite. Les autorités officielles devront évaluer la balance bénéfice-risque des obligations vaccinales dans une analyse de la réponse à la pandémie, a dit Fauci. Je le cite toujours. Nous devrons réévaluer la balance bénéfice-risque de ce genre de décision. 3 juin 2024. Nous devrons réévaluer la balance bénéfice-risque de ce genre de décision. Donc après avoir imposé à des, aux Etats-Unis, je ne sais pas combien ont été injectés, peut-être 200 millions, je ne sais plus. Il faudrait regarder les chiffres, en tout cas des dizaines de millions, plus au monde entier. Parce que vous savez que Fauci était en lien, il y a eu des mails, avec par exemple Delphrécy en France. Et par effet de contagion médiatique, politique, d'arguments d'autorité. Maintenant, il nous dit, nous devrons réévaluer la balance bénéfice-risque de ce genre de décision. Bon. Alors il en profite pour appeler à la censure et au contrôle de l'information. Je vais vous lire sa déclaration, toujours ce 3 juin. Je pense que l'une des choses qui posait vraiment problème était le degré de division que nous avions dans le pays concernant le manque de réponses cohérentes, là où nous recevions des gens, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la santé publique ou la science, mais des gens qui refusaient d'adhérer, dit Fauci, aux mesures d'intervention de santé publique. Il espère, je cite CNN, que les États-Unis feront mieux à l'avenir en resserrant la communication entre réponses fédérales et réponses locales de santé publique. Donc il dit, le problème, c'était les gens qui n'adhéraient pas aux mesures de santé publique. Et deux, j'espère qu'à l'avenir, on va resserrer la communication aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau local, en matière de santé publique. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un appel à la censure, voilà. Alors, sur la distanciation sociale, il se défausse. Puisque, on avait parlé ici, on fuitait récemment les écrits de ce qu'il avait dit à huis clos à l'époque, devant le Congrès, en janvier 2024. Parce qu'il avait été auditionné par le Congrès en janvier, mais à l'époque, ce n'était pas public, c'était à huis clos. Mais on a eu les comptes rendus il y a quelques semaines seulement. Et dedans, il avait déclaré devant le Congrès, je cite, qu'il n'y avait pas de science derrière la règle, qu'on appelle la règle des six pieds aux États-Unis, six pieds d'écart, ça doit faire deux mètres à peu près, la distanciation sociale. Mais cette distanciation sociale, ce n'est pas simplement une question d'écart, c'est qu'elle a entraîné, par exemple, la fermeture des écoles aux États-Unis. Parce qu'ils ont fait des calculs tout bêtes, on disait, on n'a pas assez de mètres carrés dans les écoles, les salles de classe, donc on doit fermer. Bon, avec les conséquences dramatiques derrière, notamment pour les enfants. Et puis, bon, il n'y a pas que les écoles fermées, par ailleurs. Alors, donc, ça a eu des conséquences très graves, ça continue d'en avoir. Et là, il se défausse. Alors, il avait dit à huis clos, il n'y a pas de science derrière tout ça. Or, il n'a cessé de le prôner. Et maintenant, il se défausse en disant, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Je vais vous le citer. CNN, toujours. Le docteur Anthony Fauci a précisé que la règle des six pieds de distance sociale donnée au début de la pandémie ne venait pas de lui, mais des CDC, Centers for Disease Control, organes américains de santé publique. Cela venait, en fait, des CDC. Les CDC étaient responsables de ce genre de directives aux écoles. Pas moi, a déclaré Fauci. Fauci, qui a répété ses conseils pendant la pandémie, a déclaré un jour qu'il n'y avait aucune science derrière cela. Mais en fait, il voulait dire qu'il n'y avait aucun essai clinique pour le soutenir, a-t-il précisé là. Cela n'avait pas grand-chose à voir avec moi. Je n'avais pas fait de recommandation. Rien-t-il de dire ? Bon, on a des dizaines d'extraits où il fait cette recommandation. Mais là, encore une fois, vous voyez, comme l'ONG, comme son ancien conseiller, là, il se défausse. C'est très intéressant. Ça veut dire que ça sent vraiment le roussi. Alors, face à lui, il avait, il faut le dire, des élus américains, donc des élus à la Chambre d'apprentissants qui ne faisaient pas dans la dentelle, qui ne se laissaient pas faire, qui étaient offensifs, qui étaient travailleurs, à commencer par le président de cette commission, Brad Van Stroop. Regardez comment il a débuté l'audition. Les premiers mots d'introduction. Je cite Brad Van Stroop. Les Américains ont été agressivement intimidés, humiliés, réduits au silence pour avoir simplement remis en question, débattus des questions telles que la distanciation sociale, les masques, les vaccins ou les origines du Covid. Vous avez pris, dit-il, s'adressant directement à Fauci, la position sur laquelle vous avez présenté la science. Et vos propos sont apparus comme définitifs, infaillibles en matière de pandémie. Vous étiez la personne la mieux payée de l'administration. Cela vous rend plus responsable encore envers le peuple, pas moins. Pour réussir, nos institutions fédérales de santé publique doivent à nouveau rendre des comptes devant le peuple. A-t-on déjà entendu ce discours dans la bouche d'un parlementaire français ? En l'occurrence, en plus, président d'une commission d'enquête. Bien sûr que non. Ils sont très vrais, ils sont très valables aussi en France. Alors, vous avez, ça a été rapporté par CNN, toujours, une élue qui a refusé, elle, donc c'est Marjorie Taylor Greene, élue de Géorgie, qui a refusé de, pendant sa question, elle refusait de servir du docteur à Fauciel. Elle a dit, je vous appellerai monsieur, mais pas docteur. Et elle a ensuite même ajouté que sa place était en prison. Je vous cite ce qu'elle a dit. Nous devrions recommander que vous soyez poursuivis. Nous devrions rédiger une saisine pénale, parce que vous devriez être poursuivis pour crime contre l'humanité. Votre place est en prison. Voilà. Alors, il finit un peu en pièces détachées quand même. Lui qui est une figure, une pièce centrale justement de cet édifice covidiste et mondialiste en général, qui veut réitérer, puisque vous le savez que l'OMS attend sa maladie X, ils veulent faire passer le traité pandémie, qu'on était nous à Genève, notre liste encore une fois les seuls français invités à prendre la parole là-bas contre l'OMS et le traité pandémie. Mais on voit que c'est très intéressant ce qui se passe avec Fauci. Il faut que tout le monde en parle. Merci de diffuser la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un clic gratuit pour que ça diffuse mieux, parce qu'il faut que ça donne envie aux Français d'exiger la même chose en France. Évidemment. En tout cas, nous, si on est élus, ça, c'est notre bulletin de vote. Vous le trouverez directement dans les bureaux le 9 juin. Il n'est pas dans vos boîtes au lettre. Ce qui arrive en ce moment, c'est le programme, c'est la profession de foi. Vous ne votez surtout pas avec ça. Ça ne serait pas valable de voter avec ça. Vous le trouverez directement dans le bureau de vote le jour J. Mais si on est élus 9 juin, c'est la proportionnalité intégrale. C'est parfaitement possible. On se battra pour qu'ils passent aussi les covidistes au niveau de l'Union européenne et de la France sur le grill. Et bien évidemment, évidemment, un grand engagement de notre liste. Je ne dis pas que c'est faisable à 100%. Je ne fais pas de fausses promesses, mais je dis qu'on fera en tout cas tout pour l'obtenir. Ça à 150%. Voilà. Merci de partager tout cela. Un grand meeting à Seclin le 5 juin au soir. Dans le Nord, inscrivez-vous sous la vidéo en description. Et Ex-en-France le 6 juin au soir. Inscrivez-vous sous la vidéo en description. Il reste quelques heures pour s'inscrire. Je vous attends, Patriot. Voilà. Il faut adhérer, réadhérer dès maintenant. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également commentaire épinglé. Petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. C'est facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile aussi. Tous ces liens sont également sur notre site, bien sûr. Les-Patriot.fr dès maintenant. Tout est défiscalisé au 2 tiers de vos impôts. Profitez-en. Ne donnez pas ça au fisc, à Macron, au gouvernement qui en feront n'importe quoi, qui vont faire la guerre avec, qui vont aller payer des oursous-là, 35 000 euros par mois. Non. La résistance, il n'y a pas les millions, les réseaux, les médias, du système. Voilà. Aidez-nous. Dans tous les cas, tout est défiscalisé. Donc profitez-en. Vous mettez 60 euros, ça enlève 40 euros de vos impôts. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000. Vous mettez 5 euros, ça enlève 3,33 euros, etc. Bravo, donateurs, au réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.